Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une belle séance donc puisque suite à l'ouverture sur gap haussier au test ici de la zone des 8092 points qui a donc été franchi dès l'ouverture par ce gap et bien on est venu tester ici la fameuse zone des 8145 points je vous ai indiqué que ce n'était que sur rupture de cette zone et bien que l'on parviendrait à sortir de cette dynamique neutre et à reprendre un biais haussier on a tenté ici mais je vous l'avais indiqué que ce matin que ce serait assez dur de la franchir d'une manière rapide donc là maintenant le test est fait il va falloir observer un petit peu ce qui se passe pour voir si on peut finir par casser cette zone et venir inscrire de nouveau plus haut par rapport à cette bougie au niveau des indicateurs techniques et bien nous avons donc des histogrammes du MACD qui repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution toujours une évolution haussière une petite phase de surchauffe très court terme sur le RSI notamment par le RSI dynamique de très faible volume aujourd'hui c'était assez je dirais on était un jour férié et on l'a bien vu et donc ce qui est un petit peu inquiétant c'est que en fait sur toute la phase de hausse que nous avons ici on a des volumes inférieurs à la moyenne ce qui ne correspond pas à une conviction forte ce qu'il faudra observer justement par rapport à ces volumes c'est l'éventualité d'une hausse de ceci en cas de rupture justement de cette zone des 8145 points pour l'instant ce n'est pas le cas donc on peut dire qu'on aura du mal à franchir des zones majeures en absence de volume au niveau du palmarès des valeurs et bien la séance donc clôture à 8131.41 on gagne 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente et on a de belles hausses sur le marché comme notamment AXA qui gagne 2,48% ou Schneider Electric plus 2,35% derrière Airbus, Le Grand SA ou Vinci sont sur des hausses proches de 2% au niveau des plus fortes baisses et bien c'est Stellantis qui est le gadin du jour pour moins 2,22% suivi par Veolia Environnement moins 1,97% les RST Micro, ArcelorMittal ou Uniba, Eurodamco, Westfield sont sur des baisses légèrement inférieures donc ce que l'on doit retenir et bien c'est que tout simplement le schéma global à savoir ici une phase de hausse suivie d'une phase de consolidation suivie d'une sortie de cette phase de consolidation par rupture ici de la résistance oblique qui définissait la tendance n'a pas donné lieu à un retournement de tendance à la hausse mais à une neutralisation. C'est le scénario privilégié depuis que l'on avait ici ces points hauts et ces points bas qui étaient quasi équivalents aux points hauts et points bas précédents une évolution quasi horizontale avec une zone d'équilibre autour des 8024 points qui a donc été franchie hier, je vous le signalais et là on valide donc la vision un peu plus positive que nous avons même si on continue à naviguer à l'intérieur de ce range mais maintenant ce qu'il va falloir observer et bien c'est une éventuelle rupture donc je vous l'avais dit ce matin, il semblait assez peu probable que l'on franchisse cette zone d'une manière directe. Donc maintenant que l'on a testé le point je dirais d'invalidation c'est tout simplement cette zone des 8092. Pourquoi ? Puisqu'en revenant sur cette zone et bien on viendrait commencer à combler ce gap ici et le fait que l'on comble ce gap et bien nous donnerait je dirais un signal d'affaiblissement de cette impulsion haussière. Déjà que les volumes ne sont pas faibles, si en plus on ouvre un gap que l'on comble rapidement cela nous indiquera qu'il n'y a vraiment pas assez de conviction pour casser ici cette zone des 8145 points. Par contre si on casse directement laissant ce gap ouvert là clairement et bien on pourra avoir un signal relativement intéressant ensuite on aura 8215 puis éventuellement un retour possible sur la zone des 8250 points. A l'inverse, si les cours cassent ici, on gardera un léger biais positif tant que l'on reste au-dessus des 8024 points. Pourquoi ? Simplement parce que nous avons ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure si on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle voire même cette zone des 8024 mais que l'on reste au-dessus, ça peut tout simplement être une phase ici d'impulsion consolidée qui pourrait être confirmée donc par un retour sur la zone des 8145 points. Donc niveau d'invalidation de ce scénario haussier, affaiblissement donc sur 8092 points cassé, franchi donc d'une manière pérenne et 8024 points invalidation de la poursuite du mouvement. Donc grossièrement, même au niveau du futur actuel, on reste sur un CAC 40 assez haussier. Voilà donc ce que l'on pouvait dire en ce mercredi qui je le rappelle était férié d'un point de vue statistique. Nous avons une configuration qui est en train de changer. On avait une probabilité haussière assez forte pour cette fin de semaine sur les statistiques d'hier. Là le fait que l'on ait un petit peu consommé cette hausse, on est toujours haussier pour la fin de la semaine mais avec un risque de consolidation du coup qui commence à pointer le bout de son nez pour la semaine prochaine. Voilà, conviction moyenne, on a un nombre d'occurrences moyen pour cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Eh bien j'ai écouté, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada